3 jours avant la rencontre République démocratique du Congo Tanzanie, comptant pour la première journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les léopards de la RDC, réunis à Kinshasa pour la circonstance, ont tenu à palper du doigt l'évolution des travaux au stade des martyrs de la Pentecôte avant de se rendre dans la ville que préfère. La délégation, avec à sa tête Donassia Chimanga, président de la Fédération Congolaise de Football Association, a été reçu par le ministre des Sports et Loisirs, sergent Kondé ce lundi. Tout est parti des vestiaires, ici c'est la métamorphose, impossible de ne pas se projeter. Cette visite a eu comme point de chute l'air de jeu. Le travail évolue à une vitesse qui rejouit Hector Cooper, sélectionneur des léopards, qui pense déjà au prochain match de la RDC à domicile. Une occasion pour lui de réitérer son engagement d'amener la RDC au Qatar en 2022. Les joueurs n'auront plus de raison de se plaindre, des conditions, a reconnu Samuel Moutou Samy. Parce qu'on sait que c'était quelque chose qui était important pour la progression de l'équipe. Et là, le fait qu'il y a un nouveau terrain, qu'il y a des travaux, les infrastructures s'améliorent. C'est vraiment une très bonne chose pour le futur de la sélection. Et ça va nous donner tous les moyens possibles pour atteindre nos objectifs qui sont élevés. Dieu merci Moukoko Amalé. Di Sosso a eu du mal à cacher sa joie. La reconnaissance et la gratitude envers les autorités ressenties de l'international congolais Ben Malango. C'est un engagement du gouvernement de la RDC par son ministre des Sports et Loisirs qui prend forme pas à pas.